Les condoléances du souverain au proche de Fouab El-Hadi Boutalb, décédé hier à l'âge de 86 ans, diplomate, écrivain et homme politique de premier plan. Il fut aussi conseiller de Fouab El-Hadi Boutalb. La dépouille du défunt a été inhumée cet après-midi au cimetière Chouhada de Casablanca, en présence de nombreuses personnalités. Nadia Hamouchi, Youssef l'Hamidi. Fouab El-Hadi Boutalb était une figure emblématique de la résistance, un penseur, un diplomate et un politique, comme il y en a peu. Le Maroc pleure aujourd'hui un homme de principe et de conviction. Les témoignages à son égard sont éloquents dans son message de condoléances, dont lecture a été donnée par son conseiller Mohamed Mouattassé. Sa majesté Mohamed VI a rappelé qu'Ab El-Hadi Boutalb fut un précurseur parmi les pionniers du mouvement national et les bâtisseurs de l'indépendance. Il se distinguait par sa grande érudition, sa sagacité et sa capacité d'assumer avec mérite et compétences les plus hautes fonctions dont il avait la charge. Ab El-Hadi Boutalb, 86 ans, avait cumulé plusieurs postes ministériels, politiques, académiques et diplomatiques. Sa sagesse et ses qualités humaines auront marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Le professeur Ab El-Hadi Boutalb, que Dieu et son âme, était mon professeur. Le défunt était surtout un exemple de savoir, de patriotisme et d'engagement. J'ai travaillé aux côtés du défunt Alicesco. Il avait œuvré pour jeter les fondements structurels et fonctionnels de l'organisation et pour aider à ce que son message soit diffusé. J'ai eu la chance de le côtoyer et de tirer de nombreux enseignements de son expérience. Je l'avais connu très tôt, au moment où il était l'un des animateurs et l'un des leaders du PDI. Et nous avions toujours eu ensemble une communauté de valeurs et une complicité intellectuelle qui a fait qu'au-delà du collègue, c'était un ami et je dirais un complice dans beaucoup de combats qui nous étaient communs. Cet après-midi, au cimetière Chouhada de Casablanca, l'ambiance était solennelle et le cortège imposant. Un dernier hommage à un grand érudit qui aura marqué les esprits et l'histoire du royaume, notamment à travers ses nombreuses productions intellectuelles. Merci. Merci.